bonjour à tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de programmer un jeu basé sur des textes donc un jeu d'aventure avec différents niveaux de difficultés donc j'ai intégré aussi un petit quiz un petit quiz pour que chacun puisse tester son niveau au choix ou commencer directement à jouer donc ici j'ai le programme principal le jeu donc bienvenue qui propose de tester le niveau comment c'est directement le jeu selon ce que l'utilisateur va rentrer au clavier donc ici nous avons un quiz donc j'ai opté pour cette configuration en fait pour pouvoir changer des questions aléatoirement en fait donc le programme va poser six questions ces questions aléatoires là je vais prendre ces questions dans c'est bon aussi donc ici on importe random en numpy donc random nous permet de mélanger en fait de mélanger les comment dire de mélanger les listes ces mini listes qui sont dans cette grande liste qui est donc on a la fonction de quiz ici random shuffle qui mélange les questions ici donc voici les questions donc voici les questions donc les qn les qn ce sont les questions et vrai ici vrai ici en fait c'est importé de variable variable qui est ici vrai qui contient vrai vrai v et v donc on a la fonction de quiz ici random shuffle qui mélange tous les éléments tous les éléments de la liste on a entré ici qui demande le nom et ici on je capitalise bon c'est pour comment dire c'est pour rendre en majuscule la première lettre en fait la première lettre l'achète les caractères quand vous allez taper votre nom par exemple charlie sans mètre c'est en majuscule donc ici on a l'impression l'impression des six questions on a le calcul du score le retour du score bon ça bien sûr c'est juste le test de le programme donc ça s'exécute seulement si si quiz n'est pas important en fait si quiz et est mis directement si상 donc ici on a les variables comme j'ai montré comme j'ai montré euh tout à l'heure Donc on a oui, non, vrai, faux et niveau aussi pour gérer les niveaux et nous avons aussi cette librairie là, hop on a slip, quiz, quiz qui est ici, niveau et nom que j'importe mon variable et ça ce sont les différentes histoires en fait liées au jeu basé sur les textes en fait, donc on a la fonction ici jouer, qui vous propose de choisir votre niveau à défaut, si vous n'avez pas donc si vous avez choisi la première option, donc tester là-bas votre niveau, ça va vous dire ici que votre niveau est de, votre niveau est par exemple pro, est-ce que vous acceptez de jouer à ce niveau ou vous voulez choisir votre niveau vous-même, donc c'est au chaud vous voyez enfin ici nous avons les histoires, les différentes histoires, donc de list 1 à list 6, ici je pense que c'est tout, donc avec le temps et tout, l'école qui a commencé, donc je n'ai pas pu faire les 6 histoires, donc ce sont juste des répétitions, il y a 2 histoires en fait, que j'ai juste copié, que j'ai juste copié, collé dans les différents, dans les différents fichiers pays, donc c'est à peu près les mêmes fonctions, ici les mêmes imports, les mêmes imports de variable, de 9p ou random pour mélanger, ici, c'est pour générer, générer un nombre, entre les milles, un nombre aléatoire, entre mes milles, la mentière, et après, en fonction de ça, cette fonction permutation, elle va en fait, me permettre, de mélanger, en fait, ces 3 là, je vais les mélanger, donc par exemple, dès qu'on posera une question, on va proposer 3 choix, ABC, et des fois, ce sera affiché, par exemple, CBA, ou ACB, ou BCA, c'est vraiment aléatoire, donc j'ai mis entre 1 et 1000, pour que, ça change vraiment à chaque fois, parce qu'avec entre 1 et 10, 1 et 10, c'est pas vraiment ça, donc, voici un peu, déroulement, donc, on permute, on permute, après, après chaque choix, oui, c'est ça, et on permute, bien sûr, au tout début, ça, donc, voici l'intro, donc, les différentes fonctions liées aux différents choix, qui vous seront proposés, c'est aussi la même chose, pour cette histoire-là, même chose, donc, les lettres aussi seront interverties, et donc, on peut passer au test, je vais passer tout, donc, ici, j'ai déjà lancé le programme, donc, je vais venir dans le jeu, et je vais tester votre niveau, commencer le jeu, donc, on va retirer là, commencer le test, quel est votre nom, je suis en vrai, ok, je suis en vrai, encore l'ensemble, donc, on va mettre faux, on va mettre faux, on a aussi, c'est trop rare, Je pense quand même que je suis trompé sur le mot, c'est pas trop, donc on va mettre le niveau de droite, là le main de compte 14 états confédérés il faut, alors charlée ton score est de 5, tu es fait pour le niveau pro et tu es d'accord pour commencer la partie à ce niveau, alors vous pouvez taper soit oui ou non, donc je vais taper non, essayez, donc là on me demande de choisir mon niveau, novice, amateur, débutant, apprenti, pro et 6 légende, donc bien sûr on mettra par numéro, donc je vais rester dans le pro, niveau pro, pour prendre une soirée bien à vous entre amis, vous levez le lendemain matin, donc bla bla, ramasser une pierre, faire le mot, vous enfouir, je peux choisir le A, comme vous pouvez le voir voir les lettres ont été interverties, donc je peux mettre soit A majuscule, soit A minuscule, donc je m'enfuie, là maintenant CBCA alors que c'était CBA tout à l'heure, il faut cacher derrière un rocher, c'est en fait pour ceux qui mémorisent souvent en fait les parties, donc la personne aura, c'est pour empêcher les gens d'appuyer les lettres à regarder en fait, c'est pour ceux qui mémorisent, donc c'est un peu ça, je voudrais plus tard si je pourrais rendre ça encore plus compliqué, parce que c'est un peu le but en fait, c'est de s'amuser, donc bot, 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 tant que mon piège, tant que c'est, même pas très combatif, vous êtes mort. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc j'ai essayé un peu de condenser tout ce que j'ai appris dernièrement, donc capital, capitalise pour rendre en majuscule, bien sûr je crois il y a aussi une fonction pour en minuscule, mais je la connais pas encore, j'ai essayé de séparer en plusieurs fichiers, comme voici le fichier variable, bon c'était pas nécessaire, mais c'était juste pour essayer, donc pour un peu comment ça fonctionne, pour mon apprentissage aussi, niveau développement personnel, donc ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, et surtout s'il y a un souci, une question, je ne sais pas, une préoccupation, peut-être une remarque, un projet, peut-être qui sait, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, donc je vous dis à la prochaine.